L'intelligence artificielle avec les outils faits de rush et des systèmes de poulies. Plus tard, ils ont créé des outils plus sophistiqués, comme les calculatrices et les ordinateurs. Mais toutes ces technologies-là ne sont pas encore complètement autonomes. Est-ce que c'est possible qu'on va éventuellement créer un outil qui est intuitif, autonome et capable de s'adapter? Voilà ce que c'est l'intelligence artificielle. Explorons ensemble les trois domaines suivants de cette technologie. L'état courant de l'intelligence artificielle, les dangers qui l'accompagnent, et qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'humanité de son exploitation? Au contraire de ce qui s'est montré dans les films de science-fiction, il est peu probable que l'intelligence artificielle se présentera sous forme de robots. En fait, il y a plusieurs variations de cette technologie. Siri pour l'iPhone, les voitures autonomes, même les répandeurs automatiques. Il y a deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence étoile et l'intelligence générale. Toutes les technologies d'aujourd'hui sont défendues d'intelligence étoite. On entend par ceci des technologies qui ne peuvent pas fonctionner sans l'aide d'un être humain et qui peuvent seulement faire des tâches spécifiques. Par contre, les scientifiques veulent créer une intelligence générale qui est une technologie avec une conscience supérieure à tout autre organisme. Mais, avec une telle création, il y a des dangers que l'on doit considérer. Ce qui sépare les êtres humains de tous les autres êtres vivants du monde, c'est notre intelligence supérieure. À l'encontre des ordinateurs, les êtres humains peuvent apprendre à faire des nouvelles tâches et peuvent adapter à leur environnement. Lorsque les ordinateurs comprennent comment interpréter de nouvelles informations comme nous, les êtres humains, on aura ce que le mathématicien Irving Jungood appelle une explosion d'intelligence. Cette explosion sera une croissance exponentielle de connaissances causée par le fait que les ordinateurs pourront fonctionner un million de fois plus vite que les êtres humains. Après une seule semaine de travail, une intelligence générale pourra faire de la recherche qui sera l'équivalent de 20 000 années de travail humain. On ne pourra jamais rivaliser ce genre de vitesse. Et maintenant, qu'est-ce qui se passera aux êtres humains lorsque cette technologie autonome est créée? Bien, on va éliminer le besoin pour la main d'oeuvre. On aura plus de temps pour jouer au ballon panier et faire du bon âge, mais on va aussi constater que le taux de chômage et pauvreté sera plus évident que jamais. Pour éviter ce désastre de notre économie, on peut commencer avec nous-mêmes et notre perception de cette idée. Si vous êtes comme moi, vous penserez que l'intelligence artificielle c'est une idée intéressante, même magnifique. Mais on doit se rendre compte que cette idée est en fait effrayante. En regardant le taux auquel notre société s'avance, je dirais qu'une intelligence générale viendra rapidement. On doit être préparé pour la contrôler. En conclusion, est-ce qu'on doit continuer le développement de cette technologie? Oui, absolument. Mais on doit aussi s'inquiéter du fait qu'une technologie plus intelligente que les êtres humains s'apprécie d'un problème sans une solution claire. Pensez à notre relation avec les fourmis. On ne les déteste pas. On ne veut pas les endommager. Mais le moment où les fourmis peuvent compromettre nos vies et nos conforts, comme quand on les entre dans nos maisons, on n'hésite pas à les éradiquer. Ce sera le même cas avec les intelligences artificielles et les êtres humains. Une fois que cette technologie autonome est découverte, on a seulement une chance à l'invorder d'une façon responsable. Sinon, les ordinateurs vont nous détruire. Merci.